Je suis Roland, je vais commencer par ce que vous voulez. Auteur de programme à l'école de formation électorale en Afrique centrale. Notre sujet de cette semaine, comme vous le savez tous, c'est pourquoi les élections sont-elles souvent contestées en Afrique ? Et la meilleure personne pour nous en parler, c'est M. Kornay Nanga. M. Kornay Nanga, bonjour et merci d'être là. Welcome, comme on dit, aux Etats-Unis. Merci beaucoup. C'est vraiment un grand plaisir et merci de nous accorder ce temps. La grande question de mon émission, en tout cas cette semaine, c'est de savoir pourquoi d'abord les élections sont-elles souvent contestées en Afrique ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les élections sont constituées d'un conflit. C'est un conflit organisé. Donc, par essence, les élections créent des tensions. Alors, il y a des raisons. Il n'y a pas qu'en Afrique où il y a des élections qui sont contestées. Et même dans les vieilles démocraties, il arrive par moments que non, lorsqu'on n'est pas sûr de tel ou tel autre système, que les gens doutent. Donc, ce n'est pas un problème africain, c'est un problème mondial. Dès lorsqu'on se dit qu'on se dispute le pouvoir et qu'on veut l'avoir à travers les élections, ça amène des tensions et ça peut gêner. Ça peut arriver à des situations où on conteste, ou même par moments, qu'il y ait des violences. Et, comme je disais, welcome encore une fois, M. Nanga, vous évoluez dans le domaine des élections depuis 2005, je pense, en occupant aussi des grandes postes, comme par exemple Superviseur Technique National à l'ancienne CEI. Et vous avez aussi à coordonner les opérations électorales sur terrain dans toutes les provinces, même de la République démocratique du Congo, votre pays, où l'élection présidentielle est prévue pour le 23 décembre de cette année. Comment se prépare-t-elle ? Les élections se préparent plutôt bien. Il y a quelques temps, la situation qu'on avait l'année passée était pire que celle que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, l'année passée, on était encore dans les justificatifs pour dire qu'on n'a pas pu faire ceci à cause de ça ou cela. Mais aujourd'hui, nous sommes passés à l'acte. En effet, nous avons publié des calendriers depuis novembre 2017 et cela nous a amené à réaliser toutes les activités qui ont été planifiées à cet effet. Première activité, on avait besoin de deux lois. Ces deux lois ont été adoptées par le Parlement et promulguées par les chefs de l'État. Nous avions prévu de clôturer l'opération d'identification et enrôlement des électeurs sur les terrains en fin janvier. Cela a été fait. Nous avons clôturé avec les provinces du Kassai où sévissaient encore le mouvement Kamwe Nansapu. Dès là, nous avons procédé au traitement des données, ce qui s'est très bien fait parce que nous avons pu radier plus de 6 millions d'électeurs et on a donc un fichier électoral de plus de 40 millions d'électeurs disponibles. Parce qu'il y avait la question pour raison de transparence, nous avons soumis ces fichiers à un audit mené par un organisme indépendant. Si bien que c'est l'OIF qui a conduit cet audit, aujourd'hui nous sommes satisfaits du résultat. Les résultats de l'audit sont, on est peu plus clairs. La RED se dispose désormais d'un fichier inclusif, exhaustif et actualisé, mais perfectif. Parce qu'il n'y a pas un fichier totalement parfait à travers le monde. Si bien qu'avec ces fichiers, ça nous amène directement vers les élections du 23. Quelles sont les activités qui nous attendent à partir de maintenant ? La première activité, c'est que dans 10 jours, nous convoquons l'électorat. Si bien que ça va coïncider avec, la convocation de l'électorat va coïncider avec l'ouverture des bureaux de réception des candidatures. Le 24, nous commençons par les candidatures provinciales. Deux semaines après, il y aura les contentieux des candidatures. Et à partir du 25 juillet, nous ouvrons le même bureau pour recevoir les candidatures présidentielles et de la députation nationale. Ceci dit, au-delà de ces préparations techniques, le processus d'acquisition des matériels est en cours. Dans ces matériels, il y a par exemple les matériels comme les machines à voter. Une planification rigoureuse nous amène à dire que le dernier lot des matériels, des machines à voter, des matériels, ou la quinquairie électorale, sera au Congo à partir de la fin septembre. Parce que nous avons une programmation qui fait qu'à partir de juillet, de juin d'abord, nous allons recevoir plus de 10 000 machines. À partir de fin juillet, nous aurons 30 000 autres machines. Fin août, nous aurons 36 000 autres machines. Et fin septembre, les dernières 30 000 machines. Ainsi que les autres matériels qui viennent en parallèle. Ça nous permettra de déployer calmement les matériels pour faire en sorte que le 23, pas de raté, nous arrivons aux élections. Et donc, vous êtes convaincu, vous êtes rassuré que tout va bien se passer le 23, qui est un dimanche, je pense. Les élections auront bien le dimanche 23 et ça va bien se passer. Monsieur Nanga, vous avez aussi parlé, en répondant à cette question de l'OEIF, qui venait aussi d'auditer le fichier électoral, qui a constaté aussi plusieurs millions d'électeurs irréguliers, dont les électeurs sans empreinte digitale et aussi des doublons aussi. Même si cette liste, disons, est provisoire, quelle garantie donnez-vous, monsieur Nanga, que ce fichier sera bien nettoyé ? Non, d'abord, il faut préciser les choses. Ce n'est pas l'OEIF qui a découvert qu'il y a des électeurs sans empreinte. C'est la CENI qui a avoué, en déposant le fichier à la francophonie, qu'il y avait des électeurs sans empreinte digitale. Mais cela n'a aucun impact sur les votes, pour deux raisons, trois raisons d'ailleurs. D'abord, la loi nous permet d'enrôler ou d'inscrire sur les listes électorales tout congolais, même s'il n'y a pas d'empreinte digitale lisible. Vous avez au pays, vous avez au Congo, les gens qui travaillent dans les travaux durs, des champs ou bien des mines. Très souvent, les empreintes ne sont pas lisibles. Et il y a des gens qui manquent carrément des droits. On ne peut pas dire que non, parce qu'il manque des droits, qu'il n'est plus électeur. Deuxième raison, la deuxième raison est que les empreintes digitales ne sont pas un paramètre déterminant pour le vote. Quand vous arrivez le jour du vote au bureau du vote, en soi, on ne vous demande pas s'il y a d'empreintes digitales ou pas. Non, on vérifie plutôt la carte, le nom et la photographie. Et c'est tout ce qui est l'élément nécessaire pour le vote. Le paramètre des empreintes digitales n'est qu'un paramètre que nous, nous avons mis à l'interne pour permettre les recherches et la déduplication facile des électeurs. Ceci dit, il y a plus de 6 millions d'électeurs sans empreinte digitale. Cela ne dérange en rien la valeur intrinsèque du fichier électoral, qui est conformément à l'OIF, à l'audit, un fichier inclusif, exhaustif et actualisé conformément aux standards internationaux. Vous avez préconisé, et là on voit même une machine, on va en parler dans un instant, une machine à voter. Ce qui a soulevé, soyons tous d'accord ici, une forte contestation dans plusieurs pays. Par exemple, les Pays-Bas, les USA aussi, dernièrement, les ONG aussi argentines. J'ai entendu, je lisais ce matin, même y compris la Corée qui a fabriqué aussi ces machines. Ils ont dissuadé complètement ces machines, ils ont essayé de vous dissuader, d'abandonner ces machines, de ne pas les utiliser. Et puis apparemment, ça coûte trop cher. Est-ce que vous êtes sûr vraiment, parce que vous continuez à insister, d'avoir un wide machine, vous êtes sûr qu'avec ces machines, tout va bien se passer ? Non, non, rectifions d'abord. Quand vous dites une partie a contesté les machines, les États-Unis, Hollande, ce n'est pas un problème américain, ce n'est pas un problème hollandais, ce n'est pas un problème argentin, c'est bien un problème congolais. Là, je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Il y a des Congolais qui ont dit, qui ont contesté, ce n'est pas ça l'opposition. L'opposition, par exemple. Très bien. Ceci dit, comme toute technologie, en fait, quand on introduit un système, qu'on étudie un système qui soit introduit et qui soit applaudi totalement, non. C'est ça notre challenge. Nous avons la responsabilité d'éduquer, de former, de montrer aux gens comment ça va se passer. La CENI a lancé un programme pour ça. Parler d'autres pays comme la Corée, ce sont des fake news. Je n'ai jamais eu la lettre de la Corée nous disant qu'ils contestaient. Ça, ce sont les inventions. Pourtant, c'était, pardon. Non, non, ce sont les inventions de la presse qui n'ont rien à voir avec la réalité. En même temps, si la Corée avait contesté, ils ne me donneraient plus de visa pour aller, pour ne plus qu'aller suivre comment les machines. Non, ça n'a rien à voir. Non, non, c'est justement cela. Vous êtes quand même le président de la CENI, on ne peut pas refuser. Non, j'ai aujourd'hui plus de 50 experts qui sont en Corée et qui font le contrôle qualité des machines avant leur déploiement. La question de la machine, ce n'est pas un problème d'État. Nous avons acquis, pour l'inscription des électeurs, plus de 22 000 machines d'une société française, Gemalto. Je ne vois pas en quoi ça concernait le gouvernement français. Ça n'a rien à voir. Ça, ce sont des fake news. Et ce qui est sûr, nous avons une planification rigoureuse et nous ne regrettons pas le fait que nous ayons eu ces partenaires très efficaces qui sont en train de faire du bon boulot. Parler de la machine elle-même, elle est là parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent sans avoir jamais touché. En soi, nous allons utiliser, il y a quelques temps, nous votions, il y a quelques temps, avec des gros bulletins de ces gens. La machine vient régler les problèmes. Au lieu d'avoir un bulletin, je ne sais pas, des pharaons comme celui-ci, en fait, comme nous aurons trois scrutins, ça signifiait que non, pour les trois scrutins, on doit avoir par électeur trois bulletins de ces gens. Nous avons résolu les problèmes en disant que les trois bulletins sont désormais, reviennent à un seul petit bulletin de ces gens, parti présidentiel, législatif national et provincial. C'est ce qui fait plus simple. Plus simple. Ça, c'est pour démentir ici, parce que ceux qui parlent des votes électroniques, qu'ils parlent d'autres choses que ce que nous proposons. Un vote électronique implique l'absence de bulletins. Donc, ce sont des bulletins virtuels qui se trouvent dans la machine. Mais ici, nous allons voter avec un bulletin papier. La machine n'est là que pour imprimer localement les bulletins de vote, avant de les glisser dans l'urne. Et aujourd'hui, ce que l'électeur va faire, quand il arrivera, on lui donnera ses bulletins. Après avoir vérifié, il utilisera ses bulletins, mettra dans la machine. La machine va lui indiquer élection présidentielle d'abord. Et il va montrer les candidats. Les candidats, j'ai choisi parce que c'est lui qui avait gagné. Mais la machine te demande si vous confirmez si réellement c'est lui que vous voulez voter. Deuxièmement, il vous montre la députation provinciale. Là, vous confirmez et il vous montre l'élection députée provinciale. Vous votez et vous confirmez. Après avoir confirmé, la machine vous indique plus ou moins les champs ou bien les choix que vous avez faits. Entre temps, il vous imprime votre bulletin. En éprimant les bulletins, les bulletins qui sortent et qui étaient un bulletin vierge, sortent avec les candidats que vous avez choisis. Vous pouvez vérifier s'ils sont réellement ceux que vous avez choisis et vous allez les glisser dans l'urne. Le dépouillement ou le comptage des votes, c'est fait comme ça, toujours est fait normalement. Ce n'est pas la machine qui dit qui a gagné et qui n'a pas gagné, mais on compte manuellement devant les témoins, devant les témoins du parti politique et devant les observateurs avant d'afficher les résultats après avoir identifié, après avoir mis, bien entendu, tout ce qui a établi un procès verbal. Ceci dit, c'est simple, ça coûte moins cher, contrairement à ce que les gens pensent. Ça nous coûte moins cher, c'est simple à manier et bien entendu, ce qui est plus important, ça nous permet d'avoir les élections le 23. Et nous l'avons prévenu. Sans la machine à voter, il y aura élection, mais l'année prochaine, qui est prêt à assumer ce palestinier, nous avons travaillé parce qu'il y a eu ses besoins. Absolument qu'on ait les élections en 2018. Nous allons avoir les élections en 2018. La conséquence, c'est que nous devions faire des choix stratégiques importants qui nous permettent de tenir ces délais. Et la machine à voter est l'un de ces éléments. Merci, M. Konané. On s'approche à la fin de cette émission. Merci pour votre temps. Une ou deux petites questions. Le gouvernement congolais finance-t-il la CENI comme il s'est doit ? Est-ce que vous êtes satisfait, vous, personnellement, du niveau de ce financement ? Financer comme il s'est doit, c'est une obligation. On ne peut pas dire comme il s'est doit. Mais ce qui est sûr, nous avons réalisé toutes les activités planifiées dans les calendriers jusqu'à là. Ce n'est pas gratuit, c'est parce que le gouvernement est en train de jouer son rôle. Oui, exactement. Et êtes-vous neutre, M. Karinaga ? C'est la question que beaucoup de gens se posent. Oui, ce qui est sûr, je vais voter les jours de vote. C'est-à-dire qu'en tant que congolais, j'aurais un choix à faire pour faire ce qu'il y a. Entre-temps, j'ai une mission et je suis assermenté. J'ai prêté serment pour organiser les élections. Quand on organise les élections, on occupe la position qui est la mienne. On est neutre, c'est long. Quand je suis en face de vous, vous me direz que non, écoutez, c'est plus du net. Mais je travaille comme un arbitre et je prépare les Congolais à aller aux élections pour que celui qui aura gagné, il gagne. C'est entre autres la raison pour laquelle nous proposons la machine à voter. Nous proposons entre autres la machine à voter pour la vérité des urnes. En 2011, il y a eu des élections. Les missions, les rapports des missions d'observation et même le cardinal l'a dit, tout le monde a dit que les élections n'étaient pas conformes à la vérité et à la justice. Donc il n'y avait pas de vérité des urnes. Est-ce qu'il y avait la machine à ce moment-là ? Non. Donc le problème n'est pas sûr. Nous travaillons pour que les choses ne se passent pas comme ça a été fait en 2011 et nous allons y arriver. Dans la neutralité, parce que notre rôle c'est celui-là. Mais la neutralité, c'est un état d'esprit. Il ne faut pas se faire d'illusion. Même si vous mettez Jésus-Christ à ma place, il y aura quand même des gens qui vous diront que non, il n'est pas neutre. Chacun, on voit cette neutralité. L'essentiel, c'est que nous travaillons conformément à ce que nous nous considérons comme étant bon, conformément à ce que nous considérons comme étant juste et conforme à la politique de la CENI, conforme aux lois du pays, conforme à ce que nous jugons comme étant universellement admis, mais conformément aussi à ce que nous-mêmes nous voyons comme étant bon et bien. M. Konayi Nanga, na aussi s'aganda question d'avoir la question de l'ingala, parce que tu m'as dit qu'il y a la communauté, la diaspora. La machine, la machine, la machine, la machine, la machine, la machine, est-ce que les fillesarden, la machine, la machine, la machine, la machine, la machine. mingi baboyaki. Oui, yanguwa, n'a kòhisa, banguwa, que Nordabone, zama Kambo, Yabana, Kongo, zama Kambo mindele. Et puis, kòhisa, banguwa, batuwa, naniti mindele, banguwa, basenga ngana, zala independent. Meloko, na pesi, banguwa, bite, oh, anate, eskebazol, kanini, independance, zalika. Na yéza, na etazeni, ponakoso, la kope sa verite. Po bato Boyambakawa, eza kasuati batu ya majorite, boyambi, ministres, boye, boyambi, sokiy envoie, Où il y a eu tel acteur politique, il y a eu l'opposant. Il y a un point de vue en tant que l'agenda politique. Il n'y a pas nécessairement un point de vue à la commissaire d'électorale. C'était nécessaire. C'est pourquoi il est nécessaire toujours. Il y a eu un processus électoral, la vérité que vous attendez dans la commissaire électorale. Et puis, j'ai mis en garde, il y a eu un commissaire électoral. Il y a eu un commissaire électoral, il y a eu un commissaire électoral, il y a eu un commissaire électoral, il y a eu un calendrier. Le 23, il n'y a pas eu l'élection. D'ailleurs, quand j'ai eu le zoom, le 23, le 24 juin, il y a eu un politicien qui a eu un candidat, il y a eu un candidat qui a eu l'élection. Mais il y a eu un politicien qui a eu l'élection. Il y a eu un煮чик qui a eu un micro de laur independently, il y a eu des actions qui a eu l'élection et qui a eu l'élection. Il y a eu l'élection du Québec. Le peuple congrès a voté le 23, le peuple congrès a voté le 23. Monsieur Kornay Nanga, je rappelle que vous êtes le président de la CENI. Merci infiniment encore pour votre temps. Bienvenue encore une fois. Passez un bon séjour ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. All right. And cut. I'm done. Eddie, you can come.